Le Corach d'en haut Quand un enfant naît, évidemment, tout le monde se pose la question, quel prénom va-t-on lui donner ? D'après la loi juive, il ne faut pas donner un prénom de quelqu'un qui est considéré comme un mécréant, comme un rachat. L'âme à paracha n'écrète bechem rachat, pourquoi la paracha porte le nom de quelqu'un qui apparemment a eu une conduite de rachat ? Est-ce qu'il y avait en lui quelque chose de positif ? Alors, introduction, comment va-t-on appeler l'enfant ? Évidemment, comment va-t-on appeler le nouveau-né ? Bien souvent, les parents s'adressent au rabbin. Alors, demandant quels sont leurs conseils vus au nouveau-né, le nom du nouveau-né. Malgré que le Ari Akadosh nous dit très clairement que l'appellation, le nom qui va être donné, ne concerne que les parents. Et ce n'est pas conseillé que personne d'autre se mêle pour appeler le prénom de l'enfant. Parce que les parents ont une petite prophétie d'en haut. C'est la raison pour laquelle le rabbin, d'une manière générale, n'est jamais intervenu directement quant au prénom à donner à l'enfant. D'un autre côté, oui, l'halacha précise quel prénom il ne vaut mieux pas donner, celui, en règle générale, de quelqu'un qui a été défini comme « mécréant rasha ». Nous allons vérifier pourquoi notre parasha porte le nom d'un rasha, Korach. Nous allons vérifier pourquoi notre parasha porte le nom d'un rasha, Korach. En trois parties, petit un, parasha de Korach, et la parasha, n'écréant al-shmo, chez le rasha. Encore une fois, pourquoi la parasha porte le nom d'un rasha. Deuxième étape, kol echad, Kohen Gadol. Chacun est un Kohen Gadol. Est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde espère devenir un Kohen Gadol ? Troisièmement, la graphologie de Korach, qu'est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde espère devenir un Kohen Gadol ? Dans l'orthographe du nom de Korach, on voit la facette positive comme la facette négative. La parasha est consacrée à l'argumentation, la controverse de Korach, et évidemment les conséquences de cette controverse. A-Makhloket, y'a-Titrilak a-Sher Korach, ben Dodo, shel Moshe, ve'Aron. Korach, qui était le cousin de Moshe et de Aron. Gies Gvoutza, shel Matayim Khamishim, rachet Sanhedrin. Il a enrôlé un groupe de 250 rabbins du Sanhedrin. Ve'ir erou al-ke'ouna ta'Aron, qui ont remis en cause la prêtresse de Aron. Iné a-Bzoukim ve'perouche rachit. Voilà. Et y'a doua, la kol, la kol parasha, y'e-shem, chaque parasha porte un nom. Bamidbar, naso balotras, l'art ko'ar d'hadome. Évidemment, près de tous les noms des parashiotes. Ce n'est pas encore très clair. Est-ce qu'à l'époque du Talmud, on se servit de ces noms de parashiotes ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des preuves qu'il y a au moins mille ans qu'on a commencé à appeler les parashiotes avec un nom. Ça n'a jamais été comme ça de tout temps. D'accord ? Donc déjà à l'époque, nous avons déjà le nom de certaines parashiotes. À l'époque de Rabbi Saadia, l'érudit. Donc le Ramban, le Ramban aussi, qui stipule le nom des parashiotes. Évidemment, autant d'années font tout de suite que le nom des parashiotes devient un minag clair du âme Israël. Nous avons étudié dans les précédents shiourim que un minag d'Israël, c'est une Torah. Mais il faut absolument que ce minag soit basé sur des critères ilchatiques originaux. Minag, otiot, gehenam. Ce sont les mêmes lettres minag que gehenam, l'enfer. Si chas ve shalom, le minag n'est pas basé sur de l'alachase, ça devient du gehenam. Le mikre shalom shema parasha y korach, dans notre cas, le nom de la parasha, c'est Korach. Shaya adam rasha, qui était un mécréant. La parasha Alshmo soteret lichora et d'ivra a talmud a sholel netilat shem shaladam rasha. Donc, de prime abord, le fait d'appeler cette parasha Korach, ça vient ici à l'encontre de ce qui est stipulé dans le Talmud, où là-bas, on nous dit « On ne nomme pas un enfant au nom de la mikre. » Alors, question à débattre. « Ahim, atem, icholim, le hati, ha-shem, akher la parasha » On aurait pu peut-être proposer un autre nom à cette parasha. La réponse, « Mekoubal lomar, kishem la parasha » ou « Pashouta milar, yishanashem la parasha » De manière générale, la majeure partie des parashiottes, le nom de la parasha, c'est le premier mot de la lecture de la parasha. « L'éfizé, fchar la taret, shem edoubar benyan techni » Donc, ici, on parle vraiment d'une, peut-être, d'un sujet qui est tout simplement technique. « Pashouta, simple. » « Pashouta parasha matrila bemila, bamilim, baikar korach » Peut-être que, tout simplement, comme la parasha, elle débute avec les mots. « Et korach saisit. » Ce n'est pas le choix que d'appeler la parasha korach. « On aurait pu dire « Baikar korach » et korach pris, et korach saisit. On aurait pu peut-être appeler la parasha « Baikar » Bon, c'est pas très... « Bidouke mon che parasha de Vaira, ouais, Vaira, il a vu. « L'on n'y crée » « Vaira, l'on n'y crée » « Avram » La parasha de Vaira elle ne s'appelle pas Avram, elle s'appelle Vaira. « O parasha od » Comment c'est possible, quand même, que nous avons ici, dans le Minag Yisraël, qu'on va appeler le nom d'une parasha au nom d'un mécréant. « L'on n'y a le régal à la chéla » « V'en a avoir l'échele à la chéna chez la parasha » Donc, on a cette question, d'accord ? Mais on va la mettre de côté pour l'instant, et on va, tout simplement, passer à un autre jour, on y reviendra. « Amedaber à la tsaadim chez Ninkitu Juste après cette controverse qu'il y avait avec Korah sur le sujet de la Kéouna, d'accord ? On a renforcé tout de suite l'établissement du Kohen, d'accord ? Dans la société juive. « Hachem metzavet ben Yisrael a tete esrim verba matanot Kéouna » Juste après, Dieu ordonne au Hame Yisrael de donner 24 cadeaux au Kohenim. Clomar la friche minisichéem esrim verba suguim Il faut que chacun prenne de leur bien 24 choses différentes pour le donner au Kohenim. Par exemple, une partie des légumes Bikourim une partie des fruits Réchitagez une partie de la comment est-ce ? de la tonte on dit de la tonte quand on tond les ouais une partie de la tonte des animaux Bikourim l'aînée de l'animal Péter le premier Hamor qui sort Aparashat Aparashat Chala pareil la Chala Pijonab comme le premier né des chants qui ont été consacrés pour les Kohenim de la viande etc. Donc on voit qu'après cette controverse la Torah les Hachamis ils ont renforcé ici tout le Inyan ils ont renforcé ici tout le Inyan de l'établissement du Kohen Est-ce que vous voyez ici une relation directe entre les différents entre les différents cadeaux de la Keuna ça veut dire les différentes tout ce qu'on vient de citer est-ce qu'il y a des différences dans les gens alors de perception superficielle d'une manière générale on aurait pu croire que si on parle d'une accumulation de cadeaux qui n'ont aucune aucune relation les uns avec les autres Le Rambam nous dévoile qui maintenant dans la Keuna ils ont eu pour objectif un seul objectif l'objectif principal c'est de pouvoir survenir à tous les besoins des Kohen et voici le détail à Troumote à Troumote à Troumote à Troumote les Kohen au chel et à Yain donc les cadeaux les Troumote les donations apportent aux Kohen alors de la nourriture et du vin à Troumote évidemment tout ce qui est autour des bovins des animaux ça lui amène de la viande le reste ça apporte de la laine pour les habits et le reste ça apporte de quoi pouvoir vivre pourquoi Hachem il a besoin de 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 donner à tous ces Kohen tout ce qui leur tout ce qui leur revient la réponse parce que la vie des Kohen est consacrée au service de Dieu donc évidemment ils n'ont pas la possibilité de pouvoir subvenir à leurs besoins Dieu prend en charge tous leurs besoins les filles donc basées sur ce principe là il va pas en avant et il nous dit un chidush un grand chidush de la même façon que les Kohen ils consacrent toute leur vie pour servir Dieu évidemment évidemment en conséquence à tous leurs besoins de la même façon de la même façon chacun d'entre nous peut se consacrer à servir Dieu et il y a l'assurance que Dieu veillera à tous ses besoins le Rambam nous dit que chaque juif il peut se sanctifier il peut arriver à un niveau de gdusha comme le saint des saints qui est appelé quel homme qu'on a appelé de la même valeur que le kodesh kodesh et qui peut rentrer dans le saint des saints évidemment vous avez tous compris que c'est le Kohen simple il est d'une kodesh simple alors que le Kohen lui il fait partie du saint des saints c'est pour ça que le Kohen simple il ne peut rentrer que dans les espaces du bête amigdash où la doucha là-bas elle est d'un niveau moins élevé et le seul qui peut rentrer dans le saint des saints c'est le Kohen le jour de Yom Kippour basé sur cette réflexion là celui qu'on appelle kodesh kodesh c'est c'est le seul qui peut rentrer le jour de Kippour dans le saint des saints donc d'après le rambam il te dit tout le monde peut arriver à ce niveau là à ce dargala ça nous ouvre déjà un petit peu la porte vers la contre-mère alors question à débattre on doit comprendre de là de la parasha que chacun d'entre nous il doit espérer en tout cas œuvrer pour être les saints des saints réponse de notre parasha on entend par là qu'on parle d'une chose qui est complètement négative puisque c'est ça qui a été la controverse il dit mais pourquoi vous vous êtes nommé et pourquoi pas moi moi je suis votre cousin germain alors il dit que Dieu lui a fait certaines limites parce que toi tu peux transformer le matin en soir alors si toi tu peux transformer le matin en soir alors tu peux annuler les décrets divins donc en vérité il n'y a que le Kohen Gadol qu'on peut appeler Kodesh Kodesh Kodeshim et personne n'a le droit d'être comme lui évidemment ça va être tout de suite la question pourquoi Kifash comment comment c'est possible que le Rambam il nous dit que chacun peut arriver à ce stade de Kodesh Kodeshim mais une réflexion nous amène à penser qu'il y a quand même une différence entre la volonté de Korach dans si on veut son principe et l'exécution concrète sur le terrain d'accord il y a une différence entre la volonté sur le principe est-ce que il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans le Kodesh Kodeshim et le Kohen Gadol entre l'acte mamache de remplir le rôle de Kohen Gadol Kodesh qu'il y a il n'a pas cherché en vain une dispute une controverse il n'a pas cherché non plus à ce qu'il soit sur la tête d'un fiche d'avoir une limousine etc ils avaient quelque part une pulsion une volonté très positive ils voulaient et ainsi se sanctifier de la sainteté la plus élevée à l'image du Saint des Saints le rôle du Kohen Gadol ce n'est pas un plaisir le rôle du Kohen Gadol c'est un rôle qui est très spirituel et qui nécessite beaucoup de dévouement en vérité la volonté de parler même elle était très positive le problème a commencé c'est comment ils ont exprimé cette volonté comment c'est concrétiser cette requête c'est-à-dire qu'il y a le Kohen Gadol du fait que c'est Dieu qui a choisi que c'est Aaron qui devrait être le Kohen Gadol donc si toi tu veux toucher un niveau de sainteté aussi élevé qu'il soit tu dois t'annuler devant Aaron puisque Dieu a choisi Aaron pour le représenter dans le Kodesh plus on s'annuler et plus on sera capable de toucher un temps soit peu de ce niveau de Gdusha qui est un niveau supérieur au lieu de faire ça il est venu il a provoqué une énorme controverse sur l'establishment de Aaron sur le rôle d'Aaron sur l'Aaron sur l'Aaron et ainsi il s'est plongé dans les abîmes il a remis en cause à Aaron au lieu de venir s'annuler devant Aaron il a remis en cause à Aaron alors pour résumer ce qu'on vient de dire d'un côté la volonté sur le principe de toucher une grande Kodesh de pouvoir fusionner avec une grande Gdusha c'est bien et Tachény d'un autre côté comment tu exprimes et comment tu illustres ta requête ça c'était totalement négatif tu viens remettre en cause l'autre ces deux facettes vont s'exprimer dans plusieurs conduites plusieurs sujets moi aussi je veux c'est nécessaire les enfants quand Korach et toute sa bande ils veulent aussi la Kéhouna de Dekouen la Kéhouna de Dekouen la Kéhouna de Dekouen il aurait bien voulu être comme lui il y a un problème comment tu l'illustres comment tu la concrétises que tu en es en vie c'est bien c'est positif mais est-ce que tu comprends que tu ne peux pas parce que c'est comme ça que Dieu a choisi Aaron on a le rusé et l'idiot de conduite Rashi Omer Al-Korach Al-Korach et Pika Al-Korach était quelqu'un de très intelligent de très rusé qu'est-ce qu'il a vu dans cette bêtise il y a deux facettes on le définit comme un homme intelligent et rusé puisque de principe son idée elle est positive par contre son acte ça s'appelle une bêtise parce que son acte était tout à fait négatif comment c'est possible qu'ils qu'ils ont accepté de se mettre en danger 250 personnes à l'autre de la de la de la ont dit voilà on va on va nous aussi faire mettre apporter de l'encens et étrangère si tu amènes une ence et que tu n'es pas digne de faire cet acte là tu peux mourir ils ont été prêts à se mettre en danger. Il y a aussi une version. Ils sont morts parce qu'ils ont amené une p'torette étrangère au moment où ils n'avaient pas à le faire. De prime abord, théorie, comment c'est possible qu'ils ont accepté de se mettre en danger? Ils ont vu déjà ce qui s'est passé avec Nadav. Ils avaient tellement aussi une très forte envie de toucher le Kodash à Kodashif et c'était tellement fort pour eux. Chez l'eau et le Cholitape qu'ils n'ont pas réussi à se contrôler. Bayou Mouhanim, les Istakènes, les Mahana et ils étaient prêts à se mettre en danger et même pourrir, mourir pour cette cause-là. De la même façon, on peut faire la comparaison avec le Niglé et le Nistar, la partie législative de la Torah et la partie ésotérique de la Torah. Il y a dans la Torah l'explication simple et le sot, le secret. Quand on parle de l'épopée de Kodash, il y a ici une chose et son contraire entre le sens simple et le sens secret. Beb Shuto Shemikra Korach Badato Nirim Reshaim Dolim Velachen Neyenshu Bechumra Dans la perception simple des choses, Korach et tous ces gens, ils sont considérés comme des mécréants. C'est pour ça qu'ils ont été punis d'une manière aussi dure. Alors que, dans la partie secrète de la Torah, là-bas, on met en avant très souvent le grand niveau, le niveau élevé de Korach. Lui, il voulait en quelque sorte cette volonté de toucher le Kodash et le Kodashim et de ressembler déjà à un Kohen Gadol. Ça, c'est une dimension qu'il y aura dans la Géoula Ametit Vashlema. Où on pourra, oui, arriver à ce stade-là. Donc, en ayant cette volonté encore dans l'exil, quelque part, il voulait peut-être projeter le monde en partant du principe que son idée était positive, il voulait projeter le monde déjà dans une dimension de Géoula. C'est ce que nous dévoile la partie ésotérique de la Torah. Er, quita chen, kazos, tira, ben, abshad, velasol. C'est quand même une chose à son contraire. La partie législative nous dit, c'est un mécréant, et la partie ésotérique nous dit, quelque part, c'était quelqu'un qui avait la volonté, une volonté positive. De par la volonté profonde de Géoula. Il avait une volonté très positive et très élevée. mit ça d'amassé, par contre, dans l'acte, ben, poël, na ag ou ben t'sourest, il yit ve groa. Dans l'acte, il a agi d'une manière pas chout négative et vraiment moche. Ben, amassé, ben, poël, balide bitoui, ben, pchad, agiloui chez la Torah. Et donc, dans l'acte, on ne voit que la facette, la perception simple de cette épopée, pas la perception ésotérique. C'est pour ça que le Rambam, lui, il va chercher la facette positive de la Torah. Que oui, ça peut être positif au niveau de la volonté, au niveau de la pulsion intérieure, de rechercher un niveau de Gdouja comme le Kwan Gadol, comme le Saint-Dessin. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous serez un peuple de prêtres et un peuple saint. Et le bala turim éfarecham chez le besoin du matin de la Torah ayoukoulam éprinat Kohanimdolit. À tel point que le bala turim, il nous dit qu'au moment du matin de la Torah, tout le âme d'Israël était au niveau d'un Kohen Gadol. Mais Ida, riechlimodga mea tzad a-studiché le Korach. D'un autre côté, il faut aussi apprendre du côté négatif de Korach. Il te dit, ça qu'un juif, il veut intérieurement, il espère arriver à ce niveau de Kodesha Kodachim, ce n'est pas pour autant qu'il doit remettre en cause ni les tzadikim, ni les Kohanim qui sont autour de lui. et là, Adérabah, au contraire. Il doit se connecter et s'annuler avec eux, dans eux. Justement, pour pouvoir tirer de la vitalité de leur grande Kodesha. C'est exactement la réponse que l'on va donner à la question que nous avions au début de ce cours. L'amour, c'est un liqueur à le chemin chez le Rasha, malgré qu'on n'appelle pas la parasha au nom d'un mécriant, on l'appelle quand même Korach, cette parasha. Parce qu'il y a quand même, on peut apprendre quelque chose de positif, de la volonté de Korach. D'accord? il y a de l'amnit de la Rasha et de la parasha qui nous dit, dans la parasha Korach, on peut aussi trouver la facette positive des choses. Maintenant, on a parlé de la graphologie dans le nom Korach. Maintenant, qu'on vient de comprendre que la volonté était positive et que l'acte était négatif, on peut faire une analyse graphologique des lettres qui composent le nom de Korach. Le monde a été créé avec la Chône la Chône l'Ivry, cette langue, elle est minutieusement précise. Il y a une signification bien précise à chacune des lettres. qui vient s'exprimer de plusieurs fonctions. le nom de la lettre, la valeur numérique de la lettre, la prononciation de la lettre, et principalement la forme de la lettre. L'école, chaque lettre, elle a une forme bien précise, qui donne l'allusion justement à la profondeur de la lettre. La forme exprime la profondeur. Le nom Le nom nous dit que le monde est écrit avec la lettre à la lettre, le trait supérieur, c'est l'allusion à la pensée, le trait de droite, remède les dibours à la parole, et le trait de gauche, c'est l'allusion à l'acte. Donc, Marshava, dibour, oumase. Surat aé romézet à la izun anachol sariyot be'adam. Le He, la forme du He, c'est en vérité l'illustration de l'équilibre qui doit habiter l'homme. À Marshava, la pensée tzhaliyot, et il y en a, elle est toujours en haut. À dibour, amour le batet à Marshava, la parole est censée exprimer la pensée. Et l'acte doit être dominé par la pensée. C'est pour ça que le petit trait de gauche, alors, il est plus bas. Ce qui nous confirme que la pensée doit dominer l'action. quels sont les dans les lettres qui ressemblent à la lettre He. Ici, nous avons un paramètre exceptionnel. À Kava Ilyon, le trait supérieur, Ve'ayemani, et de droite des lettres Kuf, Rej, Khet, Domim, Bidjuk, Léot, He. D'accord ? Il ressemble exactement à la lettre He. D'accord ? Le trait supérieur et le trait de droite de chacune de ces lettres, ça ressemble au trait supérieur ou au trait de droite de la lettre He. D'accord ? Donc, ça veut dire que la pensée domine la parole. D'accord ? Et la différence se trouve uniquement où ça ? Dans le trait de gauche qui est représentatif du Ma'asé. dans le Kuf, le trait de gauche il descend très bas. Dans la lettre Rej, il n'y a pas de trait de gauche. Et dans la lettre Khet, le trait de gauche il est relié avec le trait supérieur, l'emblème de la Marche Vain. Si on analyse la forme de la lettre, on arrive à la conclusion La pensée, la volonté, elle était positive. D'abord, la pensée qui est illustrée par le Kav supérieur, et c'est lui de droite, donc c'est la pensée et la parole. Tout cela c'est très positif chez Korach. Le problème a été dans la notre Kav de gauche. On voit bien que dans le Kouf, que dans le Resh et dans le Khet, nous avons un problème avec le Kav de gauche. Miten, Miten, Moussara Askel Chachouv, Il ne faut pas prendre ici une grande philosophie de vie quand on rencontre peut-être un juif qui d'apparence peut-être racha comme corps. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec quelqu'un qui se trouve emprisonné dans les abîmes ? Il faut, malgré tout, chercher le point positif qu'on peut apprendre de cet individu. Mais qu'est-ce que c'est vrai ? Ben Zoma nous dit dans les Pirkei Avot, quel est le sage ? Celui qui apprend de n'importe quel autre individu. Même si on parle d'un mécrème, il faut se souvenir qu'il est juif. Ben Abraham, Yitraq ve Yaakov, c'est le fils d'Abraham, Yitraq ve Yaakov. Et là il n'aime pure. C'est pour ça qu'il faut chercher la parcelle positive et bonne qu'il y a en lui. Mais ce point positif et bon qui existe en lui au présent. Le fait que je vais juger chacun d'une manière méritante, c'est ça qui peut influencer ce juif. Et c'est ça qui peut le rapprocher. Takadosh Baruch Hu.